Le projet Gopaga est un programme d'insertion économique des veuves et orphelins de militaires tombés au front pour la nation. Déployé il y a à peine une année, c'est un projet d'innovation sociale qui fédère et qui bénéficie d'un élan de solidarité de la part des Burkinabés. Le programme propose un accompagnement pour les veuves et les orphelins, notamment le programme octroie une assurance santé à hauteur de 80% pour les orphelins. A ce jour, 95% des orphelins ont une assurance santé à hauteur de 80%. Le programme a scolarisé 300 orphelins. C'est à l'issue d'une phase pilote initiée en septembre 2021 et qui a concerné cette veuve de l'unité spéciale de la gendarmerie que le programme est entré dans sa phase actuelle de développement. Aujourd'hui, il couvre l'ensemble du territoire et prend en compte plus de 95% des veuves et des militaires tombés au front. Eugénie Zungrala en fait partie et elle bénéficie d'une formation en cuisine. Bon, moi en tout cas, quand j'étais à la maison, je croyais que c'est moi-même qui était dans les soucis, mais apparemment ce n'est pas moi-même. Le jour que nous-mêmes, on ne soit même pas ensemble, tu sens que tu es ennuyé. Tu lèves le matin, tu viens, tu vois tes couilles pousses, toi-même tu es content, on cause. Outre la cuisine, trois autres pôles de formation pouvant t'aider à l'autonomisation des veuves sont aussi la coiffure, la couture, la restauration et l'art culinaire et la saponification. Comme Eugénie, Adéline Zungro s'est réjouie de l'initiative qu'elle juge salutaire. Après la formation, j'ai envie d'ouvrir un salon à moi aussi et puis à coiffer, se maquiller, donc moi aussi, c'est mon souhait quoi. À l'image de ce centre de Ouagadougou, quatre autres complexes verront le jour à Bobo-du-Lasso, Koudougou, Kaya et Ouagouia. Pourtant, la démarche reste la même, faire avec les besoins des concernés. Le credo du projet, c'est d'apprendre aux veuves à pêcher et non de leur donner du poisson. Donc, c'est aussi de remprer avec cette espèce de, on va dire, de misérabilisme. Il ne faudrait pas qu'elles tendent la main à chaque fois, il faudrait qu'elles soient autonomes pour qu'elles s'occupent de leurs enfants. À 95% de son déploiement au plan national, le projet est porté par des Burkinabés d'ici et de la diaspora. Il a déjà réussi la transformation de veuves dès leur stade d'autonomisation. Celles qui se sont déjà installées sont suivies sur une durée d'au moins six mois pour éviter qu'elles ne retombent dans la précarité. C'est une durée d'autonomie.